Eh oh mes paroles Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien le Tchaman pour vous servir. Les gaz ne m'appellent sans sans les fimbis aussi, sarcelle représentant, c'est que t'abdoulaye évidemment, bienvenue sur WSF, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table pour parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors Igo, take a seat non ? PDG, Dunia Bézim Tony Montana Sok Souk. Let's get it ! Deux retours sur WSF et avant de lancer l'émission, je te demanderai juste de t'abonner à la chaîne YouTube afin de suivre l'actualité. Et aujourd'hui, nous sommes honorés de recevoir l'activiste, la militante, la philanthrope, la femme au grand cœur, celle que l'on ne présente plus, Assa Traoré. Salut Assa, comment tu vas ma sista ? Comment tu vas Elad ? Ça va très bien, ça va très bien. C'est un plaisir de t'avoir. Ah ben plaisir de partager Assa. En plus c'est marrant, tu viens de dire Elad, mon prénom. Ça montre à quel point on se connaît depuis longtemps, Assa. Est-ce que tu peux nous rappeler dans quelles circonstances on s'est connus ? Ton visage, il m'est familier. Et c'est un visage avec qui et avec lesquels j'ai grandi. Exact. Il faut savoir que si aujourd'hui on dit Assa Traoré avec tout ce qu'on peut représenter dans le combat, j'ai derrière moi 12 ans à Sarcelles. Exactement. À Sarcelles, dans le quartier où tu as grandi. Absolument. Où j'ai appris énormément de choses, où j'ai grandi moi aussi. Et où je t'ai connu, j'ai connu ta famille, vos amis. Absolument, absolument. Donc c'est vraiment, vraiment un plaisir et ça me renvoie très loin. Très loin, mais dans des bons souvenirs. Ah, ça me fait super plaisir. Et sache que ton nom résonne partout. Tu as définitivement marqué cette ville, sincèrement Assa. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes s'il te plaît à Sarcelles ? Moi je suis Assa Traoré, sœur d'Adama Traoré. Mon frère a été tué le 19 juillet 2016, le jour de son anniversaire. Et ça fait 4 ans, il vient de 5 ans qu'on se bat pour avoir la vérité et la justice. D'accord. Est-ce que tu peux rappeler les faits ? Mon frère, voilà, ça se passe le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans. À 10h, la mairie de chez nous a l'appel pour qu'Adama puisse venir chercher sa pièce d'identité. Ma mère va lui dire, ta pièce d'identité est prête. Ce jour-là, il faisait beau. Ce jour-là, mon frère avait envie de faire du vélo. Et il prend son vélo et il va se balader. Mais mon frère n'a malheureusement pas eu le temps d'aller chercher cette pièce d'identité. Il croise un de mes frères qui subit un contrôle d'identité. Et Adama se souvient qu'il n'a pas sa pièce d'identité. Et on sait la place de la pièce d'identité pour nos frères, pour ces jeunes des quartiers noirs, arabes. La conséquence que ça peut avoir, on sait que c'est une prolongation de leur corps. Et c'est surtout un motif de survie pour eux. Il n'a pas ce motif de survie. Il n'a pas ce gilet pare-balles. Il n'a pas ce bouclier. Mon frère décide de continuer d'avancer et sans aucune raison valable, les gendarmes vont lui courir après. Mon frère va se retrouver dans un appartement où il va subir un plaquage ventral. Mon frère va porter plus de 250 kilos sur lui. Mon frère va leur dire, je n'arrive plus à respirer. Ce sont les derniers mots de mon petit frère. C'est ce que les gendarmes vont nous dire lors de leur première audition. Ils vont lui écraser la cage thoracique. On va le mettre dans ce véhicule, dans ce véhicule où mon frère va piquer de la tête, va uriner sur lui et va leur dire, je n'arrive plus à respirer. Ils ont eu un droit de mort sur la vie de mon petit frère parce qu'ils vont passer devant cet hôpital où ils ne vont même pas l'emmener dans cet hôpital. Ils vont aller le jeter dans cette cour de gendarmerie où ils vont nous mentir. Ils vont nous dire qu'ils vont lui apporter les premiers soins. Ce qui est faux, nous allons avoir une lumière sur leurs mensonges quand les pompiers vont témoigner. Et qu'ils vont dire que quand ils arrivent dans cette gendarmerie, Adama Traoré, elle est menotte dans le dos, sur le ventre. Donc, ils n'ont pas pu le mettre en position de PLS. Donc, ils n'ont pas pu lui apporter les premiers soins. Ils n'ont pas tenté de secourir mon frère. Les gendarmes, les pompiers vont insister pour qu'on lui retire les menottes. Et les gendarmes vont dire non. Les pompiers vont insister. Ils vont dire c'est un jeune homme de 24 ans. On ne peut pas le laisser mourir. Ils vont retirer les menottes. Et la mort officielle de mon frère est déclarée à 19h05. Et pour revenir sur ce qu'on disait au début, je n'étais pas là moi. Moi, j'étais partie en voyage professionnel avec des jeunes de Sarcelles, des jeunes de COP. Un jour avant, on était parti en Croatie. J'ai pris l'avion le 18. Le 17, je dépose mes enfants à Beaumont. Je vois tous mes petits frères sauf Adama. Vers 17h, je l'appelle. Je l'attendais. Et je lui ai dit Adama, je ne t'ai pas vu, mais je dois partir. Il m'a dit, j'ai pris la route, je suis parti à Paris. Est-ce que tu veux que je revienne ? Et je lui ai dit non. C'était juste pour te faire un bisou parce que je voyage. Je voulais juste te voir avant de partir. Mais je reviens dans une semaine. Et je lui ai dit, je t'ai commandé un cadeau qui arrivera mercredi. Il voulait un truc qui venait de Dubaï. Une djelaba. Et ce sont les derniers mots que j'ai échangé avec mon frère. J'ai pris l'avion le 18. Je suis parti. Mon frère est mort le 19. Et le 20, j'étais à Paris. Mais le jour de la mort de mon petit frère, les gendarmes ne vont pas appeler ma famille. Personne ne va prévenir ma famille. Quelqu'un va contacter un de mes frères, Samba. Et va dire, Samba, ton frère a fait un malaise. Allez voir s'il n'est pas à l'hôpital. Ma mère et Samba vont se rendre à l'hôpital. Il n'y a pas d'Adama Traoré. Mon frère va appeler les pompiers qui vont basculer directement vers la gendarmerie. Chose anormale. Ma mère appelle mon autre mère, Tata. Et elle lui dit, ne viens pas jusqu'à l'hôpital. Arrête-toi à la gendarmerie. Il se passe quelque chose de pas normal. Les pompiers nous ont basculé vers la gendarmerie. Elle sonne aux alentours de 21 heures. Et on va lui dire, elle va dire, j'ai entendu dire que mon fils avait fait un malaise. J'aimerais le voir. Et on va lui dire, madame, votre fils va très bien. Vous ne pouvez pas le voir. Il fait tard. Et elle va lui dire, est-ce que vous appelez un avocat ? On va lui répondre, si Adama Traoré a besoin d'un avocat, nous appellerons un avocat. Et elle va dire cette phrase qui prend sens aujourd'hui. S'il arrive quelque chose à mon fils, je porterai plainte contre vous. Mais ce jour-là, l'instinct de mère fait qu'elle ne partira pas. Et chez nous, c'est tout petit. Ce n'est pas aussi grand que Sarcelles. Le bruit va très vite courir avec les villes alentours. Et là, tout le monde va venir devant la gendarmerie pour voir Adama. Et aux alentours de 23 heures, mon petit frère Yacouba va bloquer la porte de cette gendarmerie. Et il va voir un gradé. Il va dire, on va voir Adama. On va faire rentrer ma mère et mon petit frère. Et on va leur dire, si on vous dit quelque chose, est-ce que vous avez pas mal de le prendre ? Bien évidemment, ma famille va dire non. Parce qu'on ne pense pas une seule seconde à la mort. Et c'est là qu'on va apprendre, au plein milieu de cette cour de gendarmerie, qu'Adama Traoré, que mon petit frère est mort. Ils vont les mettre à la porte. Ils vont les gazer. Et le combat va commencer. Moi, je prends l'avion, je rentre. Sauf que le combat avait déjà commencé tout de suite, localement. Il va y avoir des révoltes. Il va y avoir plusieurs nuits de révolte dans notre quartier. Mais tout de suite, la première communication du système, du procureur, va dire qu'Adama Traoré est mort de cause cardiaque, d'infection très grave. Que mon frère est mort sur l'emprise de l'alcool et de la drogue. C'est systématiquement la même chose et la même façon. À chaque fois qu'un de nos frères va mourir, ils vont le criminaliser. Et nous, on va dire que c'est faux. Et tout de suite, le combat va commencer. On ne va même pas mettre 24 heures pour pleurer. Et on va faire des marches. On va réclamer le corps. Et trois jours après son autopsie, on va nous convoquer à la préfecture de Sergi-Pontoise. Et on va nous dire que nous savons que vous êtes des musulmans, que dans la religion musulmane, vous enterrez le corps dans les trois jours. on s'est permis de contacter Air France et l'aéroport Roi-C Charles-de-Gaulle. Le corps d'Adama peut partir dès le lendemain. Et on va dire non. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on fasse cette contre-autopsie. Sauf que ce jour-là, ils n'avaient pas nos parents. Nos parents qui auraient pris peut-être ça comme une faveur. Mais ils avaient des produits complètement français qui connaissaient ses droits. Et on va leur dire non. Adama Traoré est aussi français. Il sera peut-être enterré en France. Et on va demander cette contre-autopsie qui va dire qu'Adama Traoré n'est pas mort de cause cardiaque. Il n'est pas mort d'infection très grave. Il n'est pas mort sous l'emprise de l'alcool. L'affaire va être dépaysée. Il va arriver à Paris en janvier 2017. Le procureur va être muté et dessaisi de l'affaire. Et depuis Eladj, on se bat. On se bat depuis quatre ans. Nous sommes dans une guerre d'expertise avec le système français. Nous avons mis à nu tous leurs mensonges. Aujourd'hui, nous sommes peut-être à huit expertises. La justice a décidé que la France était incapable et incompétente de faire une expertise claire dans l'affaire Adama Traoré. L'expertise est en Belgique actuellement. Elle arrivera en janvier. Et en janvier, nous attendons de pied ferme cette expertise parce que nous ne lâcherons pas le combat tant qu'il n'y aura pas la mise en examen des gendarmes et la condamnation des gendarmes. D'accord, d'accord. C'est très deep tout ce que tu racontes à ça. Et est-ce que tu as l'impression d'être entendu, d'avoir été entendu depuis toutes ces années et là ? Bien évidemment, aujourd'hui, le combat de mon petit frère et le combat Adama n'appartient plus qu'à la famille Traoré. Aujourd'hui, c'est un combat qui appartient à tout le monde. Et j'ai envie de dire, mon frère ne reviendra plus. Mon frère, c'est fini. Aujourd'hui, si on se bat pour demander la justice et la vérité, c'est pour son honneur et pour sa dignité. Et c'est surtout de dire que vous n'avez pas tué juste quelqu'un ou quelque chose. Vous avez tué mon petit frère, vous avez tué Adama Traoré. Et avec le nom de mon petit frère, on renversera, en tout cas ce système-là, on fera en sorte que son nom soit changeur, mais pour tous les Adama Traoré. Et de dire qu'ils n'ont pas de droit de mort sur la vie de qui que ce soit. Et que nos frères ont le droit de participer à la construction de ce monde. Qu'ils ont le droit de participer à la construction de cette France. Et qu'ils ont surtout le droit de participer à la construction de leur propre vie. Et ça, je me battrai pour le faire avec le nom de mon frère. Que mon frère puisse raisonner et de dire que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il y a un combat qui a changé. C'est le combat vérité et justice pour Adama. Et oui, le combat, il est entendu. Le 2 juin, on va faire un rassemblement, un rassemblement qui aujourd'hui est un fait historique en France. Absolument, on y reviendra. Où on va rassembler plus de 100 000 personnes. Le 13 juin, plus de 120 000 personnes sur la place République. Et ça, c'est le combat. Oui, on a entendu. Parce qu'aujourd'hui, quand on défend l'inégalité et la violence sociale et la violence policière, c'est pour tout le monde aujourd'hui. Et ce combat-là, on le porte. Et on l'appelle Génération Adama. Et c'est un combat qu'on doit porter, bien évidemment, tous ensemble. D'accord. Et quelle est la journée type d'Assa Traoré ? Parce qu'aujourd'hui, on le voit mobilisé, on le voit sur différents plateaux, différents médias, différentes actions. Moi-même, on se croise tout le temps sur le terrain, comme tu sais bien. Quelle est la journée type ? La journée type d'Assa Traoré, elle est multiple. Déjà, je suis mère, donc j'emmène mes enfants tous les matins à l'école. Je vais les chercher à l'école. Donc ça, c'est quelque chose de très quotidien qui n'a pas du tout changé. J'ai arrêté de travailler depuis la mort de mon petit frère pour pouvoir me consacrer beaucoup plus à mes enfants et être à 100 % dans le combat. Donc après, c'est des interviews, beaucoup de rendez-vous avec les avocats, les parloirs. Il faut savoir que depuis la mort de mon petit frère, on a incarcéré quatre de mes petits frères. On subit une grosse pression, une répression de la part du système, de la part de l'État. Donc c'est tout ce qui se passe. Et après, j'aime beaucoup faire la cuisine. Donc je prépare avant que mes enfants arrivent. Après, c'est les devoirs, le coucher. Et après, c'est aussi d'autres interventions qu'on peut faire en parallèle de ça. Des réunions avec mon comité. Voilà, beaucoup d'appels téléphoniques. Donc voilà. D'accord. Et est-ce que tu penses qu'il y a eu un app avant et après 2 juin au tribunal dans le 17e, à Paris 17e ? Parce que moi, j'y étais, du coup. Et j'ai vu, c'était impressionnant, la foule. Autant les personnalités que les personnes lambda. Et j'ai vu que ça avait pris un tournant. Est-ce que tu partages mon point de vue ? Bien évidemment, ce qui se passe le 2 juin, c'est le peuple qui sort. Ce n'est pas Assa Traoré, ce n'est pas le comité Adama, ce n'est pas la famille Traoré, ce n'est pas que les violences policières, ce n'est pas que les quartiers populaires. C'est le peuple français qui sort. Et ce peuple-là, en fait, c'est ça, le vrai peuple. C'est ce peuple qui représente la France. Et c'est cette France-là que nous, on veut. C'est la jeunesse qui était là, la jeunesse des quartiers populaires. Du plus jeune au plus vieux, de toute classe sociale. C'est ceux aussi qui ne subissent pas les violences policières qui étaient là. C'est de dire que ce n'est pas parce que tu ne la subis pas que tu dois rester spectateur. Au contraire, tu ne la subis pas, tant mieux. Mais dénonce-la. Et tout ce monde-là était présent. Peu importe d'où tu viens, peu importe ta religion, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe ce que tu penses, ce que tu manges. C'est de dire que tu ne dois pas rester spectateur face à une injustice, à une violence, et de dire qu'on porte toutes les injustices. Tu sais, le comité Adama, c'est quatre ans de travail. C'est quatre ans quand on commence ce combat-là. Moi, je dis, il ne faut pas mener le combat comme eux veulent qu'on le mène et de rester entre nous. Et que dans la violence policière, c'est de dire qu'on va l'ouvrir. Et si on défend la violence policière, on défend toute force, toute forme d'injustice et d'inégalité. On s'est retrouvés avec les femmes de ménage honnêtes pour défendre leurs droits. On allait manifester avec elles sur des piquets de grèves, avec les sans-papiers, avec les étudiants, avec la communauté LGBT, avec les gilets jaunes. Oui, tout à fait. On a parcouru toute la France. Aujourd'hui, je me suis déjà retrouvée dans des villages où la seule personne noire, c'était la mère qui avait été adoptée, une fille au Mali. Et quand je suis arrivée, j'étais la deuxième personne noire. Et ce village-là, de moins de peut-être 2000 personnes, portait le combat d'Ama. Ils avaient tous le t-shirt. Ça fait quatre ans qu'on tourne dans les quartiers. On va dans tous les quartiers. On essaie en tout cas de tourner dans un maximum de quartiers. Et on va discuter avec la jeunesse, parce qu'en vérité, c'est leur combat. On leur a enlevé la voix depuis trop longtemps. Et c'est à eux. Donc, ce qui va se passer ce 2 juin-là, c'est ce peuple, ces quatre ans de travail. Et oui, aujourd'hui, c'est la génération Adama. C'est un mouvement qui est fort et qui est puissant. Et de dire qu'on est entendu. Et en vérité, on peut être décisionnaire. On peut renverser un mouvement. On peut renverser un système pour faire entendre nos droits. Et de dire qu'ils n'ont pas de droit de mort sur nos vies. Et que personne ne peut décider si on doit vivre ou mourir. Et ça, on va l'imposer. Bien évidemment, ce combat, on le prend. On le porte avec le comète Adama. Avec toutes les vues de cassé qu'il y a dedans. Et autour, psychologique. Comme j'ai dit, mes frères en prison, l'acharnement psychologique, la répression, l'aspect financier. Mais en fait, voilà, c'est un combat. C'est un combat. Quand on y va, comme j'ai dit, je suis devenu soldat malgré moi. Nous sommes devenus soldats malgré nous. Et si je suis là aujourd'hui, c'est que toi aussi, tu es un soldat malgré toi. Parce que tu es là pour faire porter notre combat. Absolument. Et entendre la voix. Tout à fait. Et ce sont des soldats. Nous sommes tous des soldats pour demander une seule chose. C'est de vivre le plus simplement possible dans une plus grande déliberté. Et de dire qu'ils n'ont pas de droits de mort sur nos vies. Ça, c'est important de le rappeler. Donc oui, le 2 juin et le 13 juin, c'est le peuple qui était là. Et on est une force. C'est bien de le dire à ça. Et est-ce que tu acceptes la casquette d'être la porte-parole des 100 voix, de ce qu'on entend le moins ? Aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, on le voit dans différents combats, que ce soit auprès de la famille Chouvia. Je pense également à ton cousin Mamadou Fofana. Paix à son âme, paix à leur âme. Est-ce que tu acceptes de porter cette étiquette-là ? Tu sais, il ne faut pas qu'on fasse la même erreur. Il faut qu'on sorte de ce que le système a créé. On a trop longtemps été étouffés dans des voix de porte-parole qu'on ne connaît pas. Les porte-parole ont trop longtemps porté nos voix et ont étouffé nos voix au plus haut du sommet. Aujourd'hui, ce n'est pas de dire à sa traorée porte-parole, il faut le dire, à sa traorée, c'est une famille de victimes. À sa traorée est la sœur d'Adama Traorée. À sa traorée porte le combat de son frère. Et avec le nom de mon frère, tout ce que je pourrais changer, je le ferais. Et le but, ce n'est pas de créer une seule voix, mais c'est de créer plusieurs voix. Et c'est de dire qu'à chaque fois, on va quelque part. À chaque fois où on est, c'est de créer plusieurs porte-parole. Et si on est des milliers, des millions de porte-parole, on est encore plus fort et c'est là où on a plus de force. Si demain, je vais à Marseille, après-demain, je vais à Sarcelle, le surlendemain, je vais en Belgique, je vais au Mali, je vais au Sénégal, je vais à Bordeaux, c'est de dire qu'à chaque fois qu'on va quelque part, c'est de créer des porte-parole. Et de où les personnes sont, c'est que leurs porte-parole soient fortes et puissantes. Et demain, si on doit activer quelque chose, que toutes ces voix-là, tous ces porte-parole-là se lèvent. Et surtout pas ne pas s'enfermer dans une seule voix. Comme le gouvernement, comme l'État a pu le faire depuis toujours, on nomme un seul porte-parole. Et ce porte-parole est censé représenter toute une communauté, toute une population. Non, nous sommes tous porte-parole de tout ce qu'on peut représenter. Tu peux être porte-parole à ton niveau et ta parole doit être entendue et ta parole doit être forte. Et si demain, moi, je suis dans une ville et que toi, dans ta ville, tu es un porte-parole et que tu es aussi fort et que tous les porte-paroles se lèvent, on est puissant. Aujourd'hui, moi, à chaque fois que je voyage, même en vacances, je ne peux m'empêcher de porter le combat de mon frère et de créer des comités. Aujourd'hui, on a un comité à Montréal, on a un comité au Sénégal, on a un comité au Mali, au Kenya, à Toulouse, à Bordeaux, un peu partout. Et c'est ça qu'il faut créer. D'accord, excellent. Et est-ce que du coup, tu as déjà reçu des soutiens inattendus ? Je pense aux corps policiers ou à certains politiques. Ce serait bien d'en parler. Si jamais tu as reçu ce genre de soutien, des messages d'amitié ou qui t'ont présenté des condoléances ou qui sont justement attristés par tout l'acharnement subi, en fait. Je n'attends pas un soutien quelconque de façon, j'attends juste une sincérité. On attend juste la vérité et la justice. On ne demande pas autre chose. On demande juste la vérité et la justice et que ces gens-là puissent reconnaître les faits et de dire nous sommes responsables. Nous ne devons pas choisir de qui doit vivre et qui doit mourir. Aujourd'hui, les soutiens sont énormes et les soutiens et les vrais soutiens, ce sont ceux qui sont là dans le quotidien. Ce sont ceux qui sont là depuis quatre ans. Ce sont ceux qui sont là, qui font que quand on va dans la rue, on est de plus en plus nombreux, qui remplissent les rangs et qui sont soldats contre une inégalité, contre une certaine minorité. Et après, j'ai envie de te dire que les politiciens, ce n'est pas leur soutien que je demande, c'est qu'ils fassent leur travail correctement. Ils sont censés nous représenter, ils sont censés être garants de nos droits. Je n'ai même pas à les remercier parce que s'ils le font, c'est leur travail. En fait, c'est à eux de se poser les bonnes questions. C'est est-ce qu'ils remplissent leurs devoirs en tant que représentants. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas... D'accord. Ils sont payés pour ça. Ok, 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 ok. Très bien, très bien. C'est très ferme, très ferme tout ça. Et Assa, dis-moi, là, pour le coup, comment tu as accueilli le soutien de Mme Taubira ? J'ai été très touchée, très émue, mais pas surprise parce que c'est une grande dame. Ses mots ont toujours été forts, ses mots ont toujours été justes, mais ses mots ont touché tout de suite nos cœurs. Elle a apporté un sentiment, mais un sentiment vrai à travers la mort de mon petit frère et que ce soit une grande femme comme Mme Taubira et une grande femme noire qui a défendu beaucoup de combats et qui a été à la tête aussi, qui a été ministre et qui ne s'est jamais laissée faire. Ça, il faut le reconnaître. C'est une femme qui n'a jamais eu peur, qui ne s'est jamais laissée faire et qui a toujours dit ce qu'elle pensait. Donc oui, c'est quelque chose qui nous voit droit au cœur et c'est un soutien qu'on garde très précieusement. Très bien. Quel est le regard de tes enfants sur ton combat ? Ils sont trop jeunes pour comprendre ce qui se passe ? Non, tu sais, militer, porter un combat, avoir de l'empathie et se dire ne pas rester face à une injustice sans rien dire, on devrait l'apprendre et l'inculquer à nos enfants dès leur plus jeune âge. C'est important parce que c'est eux qui feront le monde de demain et dans le monde de demain, il ne faut pas qu'ils soient passifs mais qu'ils comprennent ce qui se passe et surtout, peu importe, que ce soit les violences policières, que ce soit pour les arbres, que ce soit pour les animaux, les oiseaux, peu importe. C'est-à-dire que ces combats-là, c'est leur combat et c'est les combats qui vont déterminer leur avenir et ça, c'est leur combat, c'est dans mon quotidien. Je ne sépare pas ma vie privée et ma vie familiale et le combat de mon frère parce que c'est mon quotidien et ça fait partie de la vie de tous les jours. C'est leur oncle, c'est leur tonton. Ça veut dire que demain, si le combat doit continuer, c'est leur combat, c'est leur combat qui leur appartient et ça fera surtout partie de leur histoire, c'est leur histoire. Donc, c'est important. Donc, ça, c'est quelque chose qu'ils vivent très bien, qu'ils ont très bien assimilé, très bien compris et je leur dis surtout qu'on ne peut pas rester quand on voit une injustice ou quand on voit que quelqu'un est dans une situation dans laquelle n'est pas normal, il ne faut pas rester sans rien dire. Ça, c'est important. D'accord. Et surtout, réagir, mais réagir à leur façon, à la place d'enfant et de m'en parler surtout. Mais après, voilà, le combat, c'est quelque chose de très naturel dans notre combat. Ça n'a pas changé. On continue à aller en vacances, à faire des sorties. Ils portent le t-shirt avec fièrement et c'est leur tonton, c'est leur histoire. Demain, ils pourront dire j'ai raconté cette histoire-là qui leur appartient. C'est l'histoire de leur oncle Adama. En tout cas, définitivement, moi, je peux le dire qu'ils ont une maman exemplaire, exceptionnelle. Franchement, ils peuvent être fiers d'elle. C'est certain. C'est certain. Et si à ça, la famille Traoré remportait ce combat, cette bataille judiciaire, est-ce que toi, du moins, tu te rangerais complètement, tu retournerais à ton rôle d'éducatrice parce qu'on ne l'a pas dit là, je crois, mais ou bien tu, ça y est, là, ils vont libérer une grande femme qui sera toujours dans les différents combats, peu importe la suite donnée à tout ça. Enfin, peu importe, non, mais je pense que tu m'as compris. En tout cas, c'est la question que vous posez tous, tous les journalistes et c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, je n'arrive pas à répondre. Tu sais, déjà, ça va faire quatre ans et demi, je n'aurais jamais pensé, mais jamais pensé qu'on serait encore là après autant de temps et qu'on n'aurait pas eu encore cette justice-là. Et en fait, dans ce chemin que je me suis construit, cette ligne droite, en fait, je n'arrive pas à y sortir et tant qu'on n'arrivera pas à la fin de ce... Déjà, le combat, on l'a gagné pour moi. On l'a gagné, on a mis à nu, on a mis à nu les mensonges et le système français. On a montré au monde entier les violences policières qu'on peut avoir. Le nom de mon frère résonne à travers le monde et tous leurs mensonges. On a mis tous leurs mensonges à nu parce que si on les avait écoutés, mon frère serait mort de cause cardiaque, d'infection très grave, sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise de la drogue, de drépanocytose et maintenant de chaleur. Et à chaque fois, tous ces mensonges-là, on a mis la vérité dessus. Mais aujourd'hui, je n'arrive pas à me projeter au-delà de ce procès, au-delà de l'aspect judiciaire. Je n'y arrive pas. Vraiment, là, pour moi, je vois ça. Mon but, c'est d'arriver là. Étape par étape. Mon but, c'est d'arriver là et me projeter pour après. C'est trop loin encore pour moi, ça. Et c'est important de le souligner aussi. Tu as été sujet à beaucoup d'acharnements. Que leur dirais-tu à ce genre de personnes qui n'ont pas traversé ce que tu as pu endurer, ce que la famille Traoré a pu endurer ? J'ai envie de leur dire échangeons de vie, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Par contre, la place d'Assa Traoré, si vous la prenez, vous la prenez avec toutes les fenêtres cassées, tout l'état psychologique, tout l'acharnement, toute la pression et surtout, donnez l'avis d'un de vos frères et après, on en reparle. Mais même si je mettais un milliard sur tout ça, ils ne prendraient pas la vie que j'ai parce que la vie qu'on a, ce n'est pas... Aujourd'hui, ils ont eu un contrôle sur nos vies, sur nos sentiments parce qu'on ne reverra plus jamais mon petit frère. Et surtout pour les autres, j'ai envie de leur dire, tous ceux qui sont dans cet acharnement où il y a un article ou des sujets sur Assa Traoré, la fameuse Traoré, tous les jours, je leur dis, waouh, on a un pouvoir énorme sur eux. Ils dorment à Assa Traoré, ils mangent à Assa Traoré, ils respirent à Assa Traoré, ils pensent à Assa Traoré, ils vivent à Assa Traoré. Tout à fait. C'est dans le quotidien, la fameuse Traoré. Et je leur dis, on arrive à leur procurer autant de force, en fait, la force que j'ai sur eux, je me dis, waouh ! Définitivement, bien sûr. Donc, parler de nous comme ça, en plus avec acharnement et haine, c'est-à-dire que vraiment, on appuie où ça fait mal et que le pouvoir qu'on a sur eux, il est super fort parce qu'ils mangent, ils dorment, ils pensent, nous, H24 et tous les jours. Moi, le message est passé, c'est une bonne chose. Assa, dis-moi, là, pour le coup, parce qu'aujourd'hui, tu incarnes finalement une femme provenant du milieu urbain, fière, forte, etc., mais quel est le regard justement de ta maman sur ce que tu dégages, sur ton combat finalement ? Elle est plutôt, elle t'encourage à y aller de l'avant, à prendre la parole, quitte à prendre des coups, quitte à subir un acharnement ou plutôt elle te dit à ça, lève un petit peu le pied ? Moi, j'ai envie de te dire, même avant de dire tout ça, tu as sauté une toute petite étape. Dis-moi ça. Tu sais, on parle de nos parents quand il y a un drame. Absolument. On parle de nos parents quand il y a un mort. On parle de nos parents quand il y a un enfant. Quand il y a un drame, sinon on ne parle jamais de nos parents. On ne les place même pas dans cette société-là. Et on va les mettre à la lumière et au grand jour seulement quand il y a quelque chose de grave qui arrive. Et en fait, on saute de génération. Quand on parle de ma mère, c'est parce qu'Adama Traoré, elle est mort. Quand on parle d'une autre maman, c'est parce que son fils est en prison ou il y a quelque chose. Et c'est de dire, en fait, nos parents, il faut les restituer dans tout ça. C'est important. Ne serait-ce que même pour nous, pour notre construction dans l'avenir et dans ce monde-là. Et on a un système qui a complètement invisibilisé nos parents. Moi, ma mère, elle aime faire la couture. Je ne sais même pas si un jour, on lui a demandé si madame, ce système, cet état, qu'est-ce que vous aimez faire ? Et on essaie de le faire. Par contre, les associations ont fait un travail énorme au sein de nos quartiers pour en tout cas attribuer cette place à nos parents. Et pour en arriver là et pour qu'on puisse aujourd'hui en parler et dire oui à sa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, c'est que moi, déjà, je sais d'où je viens et qui je suis. Et c'est ça, la base. Tu sais, on va faire un livre qui va sortir en 2017, quelques mois après la mort de mon petit frère, parce qu'on parlait de mon frère comme un sujet. On a criminalisé mon frère et ça, ça m'était insupportable. Et c'est de dire qu'Adama Traoré, ce n'est pas juste un jeune homme mort le 19 juillet, le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans, qu'Adama Traoré a une histoire. Nous avons une histoire. Absolument. J'ai envie de dire, mais est-ce que vous savez à qui vous parlez ? Est-ce que vous savez qui est-ce que vous avez tué ? Est-ce que vous savez que vous parlez aux enfants et à la petite-fille de grands-parents, d'un grand-père qui a été gouverneur de Caille au Mali, à une petite-fille où le grand-père est mort en tant que chef du village, ou à une petite-fille d'un grand-père qui a fait la guerre sous la dictature au Mali, à la petite-fille de grands-parents qu'on a été chercher au Mali pour faire la guerre 39-45, un de mes grands-pères est mort et un autre est reparti avec une jambe en moins. Est-ce qu'il y a une petite-fille d'un père qui a quitté le Mali à l'âge de 17 ans sa cadeau au dos pour venir construire cette famille ? Cette famille aujourd'hui où on est 17 frères et sœurs de plusieurs mamans, c'est ce qu'on appelle la famille formidable, où aujourd'hui on a cette cellule familiale très forte et très puissante et mon père, avant de mourir, avait dit s'il arrive quelque chose à l'un d'entre vous, il faut être soudé et porter ce combat-là. Il a construit sa famille. Mais la chance que moi j'ai pu avoir, c'est que j'ai beaucoup, 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 mon père, en tout cas, nous a beaucoup parlé. Mon père était quelqu'un qui parlait énormément, qui nous a raconté comment il est venu en France, pourquoi il est venu quand il commençait à chercher du travail, qu'à l'époque, il y avait ce bleu de travail qu'ils portaient tous et que le soir, ils mettaient leurs pattes d'éléphant, leurs costumes et leurs afros pour aller dans des soirées dansantes. Comment il a soutenu sa famille et pourquoi on est là aujourd'hui ? Et ça, c'est important. J'ai envie de leur dire, mais est-ce que vous savez à qui vous parlez ? Vous parlez à la petite fille, vous parlez à une famille qui porte le nom Traoré, qui veut dire guerrier. Et quand je parle avec des personnes, déjà, je leur dis mais déjà, avant de porter n'importe quel combat, n'importe quelle situation, c'est important de savoir d'où on vient, qui on est, même notre prénom a une signification, nos noms a une signification. On ne vient pas de nulle part. Et c'est de nous restituer déjà dans ce monde-là, dans ce paysage-là. Et c'est de donner surtout une reconnaissance aussi à nos parents parce que si je mets une reconnaissance sur ton nom, si j'admets que ton nom a une histoire, que ton prénom a une histoire, c'est que tes parents font partie de cette histoire-là. Et ça, c'est important. Et en fait, moi, peu importe, les attaques ou les choses qu'on va prendre, je leur dis, mais est-ce que vous savez à qui vous parlez ? Franchement, c'est très deep à ça. Encore une fois, je me répète, mais c'est une histoire très profonde, très touchante. L'émission touche à sa fin, mais avant de conclure, je voudrais que tu nous parles du soutien d'Omarcy, d'Elency, parce que je vois qu'ils, depuis le début, t'ont apporté un soutien infaillible. Je voudrais que tu nous parles des prémices de la rencontre, tout simplement. Tu sais, je ne les connaissais pas. C'est le premier tweet qui va être fait, ce sera Omarcy, qui va le faire le lendemain de la mort de mon petit frère et qui va avoir des mots de compassion et qui va soutenir le combat. lui et sa femme et sa famille, ils ont un grand cœur. Vraiment, ce sont vraiment des personnes qui ont beaucoup d'empathie, qui sont pour l'égalité de tous. Ça fait vraiment partie de ce qu'ils peuvent représenter. Et aujourd'hui, que ce soit dans le combat d'Ama, on peut le voir qu'ils sont dans beaucoup d'autres choses. mais tout d'abord et toujours que tous puissent vivre dans cette grande égalité et pas dans la justice. Donc oui, c'est un soutien qui est énorme, c'est un soutien qui est fort et c'est surtout un soutien qui est sincère et c'est surtout un soutien qui vient de personnes avec un grand cœur pour être là dans l'égalité de tous. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Afa ? Souhaitons-nous, pas me souhaiter, mais nous souhaiter qu'on arrive à la fin de ce combat, qu'on arrive à un combat, qu'on puisse regarder tous droit dans les yeux ces gendarmes qui ont tué mon petit frère et qu'ils puissent répondre de leurs actes, qu'on puisse avoir cette justice-là. Souhaitons-nous que personne ne puisse avoir de droit de mort sur nos vies ? Souhaitons-nous que nos enfants puissent vivre dans un monde meilleur, qu'ils puissent sortir dans la rue sans pièce d'identité et qu'on puisse les contrôler et le regarder parce que t'es un noir ou t'es un arabe ou t'es un nom blanc et qu'ils puissent avoir des différences ? Souhaitons-nous qu'on puisse avoir les meilleures écoles ? Souhaitons-nous qu'on puisse avoir le travail qu'on mérite et qu'on choisit ? Souhaitons-nous de vivre en tout cas dans un monde qu'on aura choisi ? Je pense que si on arrive à avoir ça, c'est énorme. Et souhaitons-nous, on parle nous à notre niveau ici à Paris mais dans le monde entier, en vérité, que tout le monde puisse vivre dans la paix et dans la liberté, qu'il n'y ait plus de famine, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus de violence, peu importe la forme de violence, qu'elle soit policière, violente, conjugale ou autre, souhaitons-nous en tout cas de vivre dans des plus grandes libertés sans que personne puisse juger le comportement de l'un et de l'autre et qu'on s'invite les uns et les autres chez nous à manger des plats ou à boire un verre. Ce que je te disais, c'est que tout à l'heure, nous, on se connaît depuis maintenant une quinzaine d'années, facile, et j'étais à mille lieues de savoir que tu pouvais... Déjà, tu avais cette étincelle depuis toujours, mais je ne savais pas que tu pouvais l'emmener aussi loin et ça, sache que ça me touche profondément à ça et sache que le combat n'est pas fini et je serai toujours à tes côtés. En tout cas, c'est avec un grand plaisir que je le fais et surtout que ce n'est pas un terrain inconnu, mais un terrain connu et moi, j'ai envie de dire à chaque fois que je recroise un jeune que j'ai rencontré avec qui j'ai travaillé à Sarcelles, c'est une grande fierté. Je me dis, ce travail-là, ce n'est pas juste un travail, mais c'est un travail pour qu'on puisse tous en sortir et quand je te vois là avec ton média et que tu avances et que tu fais des interviews sur interview, en vérité, c'est moi qui suis fière, c'est moi qui suis contente de ce que tu es devenu, de ce que vous devenez et de ce que vous portez. Donc, ce passage que j'ai eu chez toi, dans votre ville à Sarcelles, ça fait partie aussi de ma vie. Donc, c'est une grande fierté avec beaucoup d'émotion à chaque fois que quand je rencontre l'un d'entre vous, ça me renvoie à moi-même. C'est exceptionnel. Sincèrement. Merci. Merci beaucoup à ça. C'était le chairman avec la grande femme que l'on nomme Assa Traoré pour We Hustle. Mes paroles, Valtier. Peace. We Hustle, baby. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada